Déterminé, voilà le mot d'ordre que nous poursuivons tout au long de cette semaine. Je suis déterminé. Reconnaissons-le, dans notre vie il y a tellement de choses, tellement d'événements, parfois d'imprévus, qui viennent nous détourner du chemin sur lequel nous sommes engagés, de la voie que nous voulons suivre et qui nous empêche d'être déterminés ou plutôt d'aller jusqu'au bout de notre détermination. Et quand on est sur une voie, dans un chemin, nous avons besoin d'être encouragés. Nous avons besoin que quelqu'un nous dise « Tu n'es pas seul, je suis avec toi, vas-y, tu n'es pas seul. » Comme cette foule qui peut encourager un cycliste qui grimpe le col après avoir fait des centaines de kilomètres et cette foule qui lui dit « Vas-y, vas-y, tu es sur le bon chemin, tu vas y arriver, tu n'es pas seul, tu es bientôt arrivé. » Cette foule qui nous dit « Tu n'es pas seul », elle est décrite dans l'Épitre aux Hébreux. Je vous invite à lire Hébreux, chapitre 12, les trois premiers versets. « Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc nous aussi tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout de la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant il est assis à la droite de Dieu. Oui, pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. « Alors ne vous laissez pas vaincre par le découragement. » Qui est donc cette grande foule de témoins dont nous parle ce verset ? Juste au chapitre précédent, au chapitre 11 d'Hébreux, nous avons la liste des héros de la foi, comme on aime les appeler. Ces personnes qui, comme vous et moi, oui, oui, comme vous et moi, ont vécu des situations difficiles, ont vécu des hauts et des bas dans leur vie. Ils ont eu à faire des choix un peu compliqués, mais ils sont restés, des personnes qui sont restées déterminées à suivre Dieu, à suivre le Seigneur. Voilà quelques noms. Abraham, Moïse, Gédéon, Baruc, Rahab, David, et il y en a tellement d'autres. Toute une liste. Et ensemble, ils forment cette foule de témoins, de témoins qui nous encouragent. Ce verset nous dit, vous voyez l'exemple de toutes ces personnes ? Regardez ce qu'elles ont vécu, regardez comment elles sont restées déterminées dans leur vie. Comme on l'a vu dimanche avec Daniel, qui est resté déterminé dans une étape de sa vie à honorer Dieu, parce qu'il faisait confiance à Dieu. Il est resté témoin, témoin de Dieu sur cette terre. Il a voulu vivre la vérité et ne pas être corrompu par d'autres pensées. Eh bien, cette nuée de témoins est là pour nous encourager, pour nous dire, « Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu peux y arriver. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne un autre exemple. Il nous donne une direction à fixer. Il nous dit, regardez, fixez-vous vos yeux sur Jésus. Regardons toujours Jésus. Suivre le Christ, c'est le regarder d'abord, n'est-ce pas ? Difficile de suivre quelqu'un en le perdant de vue. Et là, il nous dit, regardez, regardez l'exemple parfait que nous avons devant nos yeux. Suivez le Christ. Le regarder, c'est parce que c'est lui qui va faire naître en nous la foi. C'est en le regardant que notre foi va grandir, que notre foi va être enracinée. C'est magnifique, non ? C'est en regardant au Christ que ma foi va grandir et qu'il va faire grandir ma confiance, ma foi en lui. Le regarder. Lui qui était déterminé à aller jusqu'au bout de sa mission, il n'a pas choisi le chemin facile. Il a accepté la souffrance et la mort sur la croix. Il était déterminé. Parce que lui aussi, il avait fixé les yeux sur le but. Il voyait d'avance cette joie, cette joie extraordinaire qu'il allait recevoir. Quand est-ce qu'il allait le recevoir ? Quand sa mission sera complètement accomplie. La joie de voir ce que cette mission va accomplir dans notre vie. Notre salut, notre pardon, notre réconciliation avec le Père. Alors ne nous laissons pas vaincre par le découragement. Allons, restons déterminés à suivre le Christ. Seigneur, je veux que mes yeux restent toujours fixés sur toi, pour que je puisse toujours être encouragée en toi et par toi à continuer. Merci pour ta détermination qui nous donne aujourd'hui la vie. Amen. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas de vous procurer le livret ADN ou de le télécharger. À demain. Sous-titrage ST' 501